Avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, les Clermontois sont remontés à la 4ème place A 2 points de la 2ème place qui donne un accès direct à la Ligue 1 Uber Eats Les Auvergnia se veulent confiants mais méfiants également Car leur dernière défaite en date était justement à domicile à Gabriel Montpied Et face à Ajaccio, un mal classé Ce soir le contexte est presque similaire avec des guin-grand-pay qui sont 15ème Et qui n'ont pris qu'un point sur les 2 derniers matchs Et ce, sans marquer le moindre but Des guin-grand-pay qui se montrent les plus entreprenants en ce début de rencontre Avec Livolant qui va centrer C'était dangereux puisqu'il y avait Gomis qui disputait ce ballon dans les airs La bonne sortie d'Arthur Desmas De retour en tant que titulaire Il avait été supplé par Ruparin Djoko sur le match précédent Un guin-grand qui insiste, qui passe par ce côté droit Mais tant bien que mal, la défense clermontoise s'en sort bien Un coup de pied arrêté, la voici la première réponse des hommes de Pascal Gastien Mais le but est invalidé par M. Berthe Nouvelle opportunité pour le clermont-foot avec ce coup franc de Jason Bertomier La claquette d'Enzo Basilio Quatrième titularisation de suite pour le gardien Guin-Gampet Qui a vraiment pris la place de Nicolas Ilarsen Si Guin-Gamp a dominé le début de rencontre Clermont réagit avec cette frappe Notamment de Bayot Le meilleur buteur du club Et toujours la vigilance, la présence d'Enzo Basilio L'ancien gardien de Concarneau 0 à 0, c'est le score à la pause Lors de la dernière défaite à domicile Contre Ajaccio, 2 à 0 Il y avait 0 à 0 à la pause Alors les clermont-toi veulent éviter ces frayeurs Et ce même scénario en appuyant, en insistant Avec Dossou qui lève la tête Il y avait du monde qui s'était proposé Notamment Jason Bertomier Et c'est sur coupier arrêté Que les Guin-Gampet réagissent un petit peu Avec ce ballon qui va frôler le montant d'Arthur Desmas Une petite erreur avec cette mauvaise transmission Pénax avec Gaëtan Robail Qui frappe, c'est repoussé par Desmas Et Gomis qui a suivi C'est un but refusé par Monsieur Bert Une nouvelle fois Mais cette fois-ci pour les Guin-Gampets Avec une position de hors-jeu de Gomis On va en rester là 0 à 0 Malgré une volonté évidente de part et d'autre De ne pas en rester sur ce résultat nul et vierge Les défenses respectives n'ont pas rompu Clermont est freiné dans sa quête des sommets Point plutôt intéressant à l'extérieur pour Guin-Gamp Avant d'affronter Ajaccio Puis Rodez Sous-titrage Société Radio-Canada